Allons chez nous, dépêchez-vous ! Allons-y, ça t'as fait que toi ! A terre, à terre, à terre ! A terre, à terre, bougez plus, bougez plus ! Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et quoi, Martin ? Aujourd'hui on se retrouve pour une exploration dans un lieu totalement inédit, qui est très ancien, on va vous parler de l'histoire un peu après. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a spécial ce lieu ? Il a de spécial qui a eu des essais nucléaires dans les souterrains qui se trouvent ici, c'est-à-dire que l'Etat ou qui que ce soit, a testé des bombes nucléaires là où on est, donc il y a un taux de radioactivité. Voilà, donc on va faire attention évidemment, parce qu'on n'a pas envie de mourir tout simplement, mais voilà, dans les souterrains c'est assez radioactif, du coup on va éviter d'y aller, on va peut-être vous mettre quelques images des souterrains, donc voilà. On a une mauvaise nouvelle pour cette exploration, c'est que le début de cette exploration ne s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que le drone a tout simplement disparu. Voilà, on a tout simplement perdu le drone, et donc je suis désolé, on ne va pas pouvoir faire de plan de drone pour cette vidéo, ni pour les suivantes, tant qu'on n'a pas de drone. Donc voilà, si jamais vous avez envie de nous soutenir, pour tout simplement qu'on reprenne un drone et qu'on vous fasse des plans de drone, il y a un lien Tipeee dans la description, si vous pouvez aller juste me jeter un petit coup d'œil, même un euro, ça nous ferait vraiment super plaisir. Du coup voilà, on compte sur vous pour nous aider tout simplement qu'on rachète un nouveau drone. Et même si vous ne pouvez pas donner un euro ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même partager la vidéo, mettre un pouce bleu ou nous soutenir dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir, parce que c'est une très très grosse perte d'avoir perdu Bobby. Il va nous manquer. Du coup voilà, on a quand même appelé la police, la mairie, etc. Pour essayer de le retrouver, pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Donc voilà, si jamais vous avez envie de nous soutenir, vous savez ce qu'il faut. On va aussi essayer de contacter DJI pour le localiser, mais ça s'annonce compliqué. On vous tiendra au courant. Et du coup, on commence l'exploration. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans l'un des bâtiments, il y a beaucoup de petits bâtiments, là on est dans un petit village, c'est ça Quentin ? Si exactement ça, c'est une sorte de petit village avec pas mal de bâtiments. Je vous le rappelle, l'histoire, on vous le dit juste un peu après ce qu'il y avait comme histoire dans ce petit bâtiment. Mais là, c'est un peu plein de petits bâtiments et on va les explorer. Essayez d'aller sur le toit aussi pour avoir une petite venue. Là pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, mais ce qu'on va voir surtout après, c'est les bâtiments anciens avec les souterrains, les zones où il y a eu les essais de bombes. Donc ça, ça peut être vraiment, vraiment fou fou fou. Du coup là, on est toujours dans le quartier village, mais dans un bâtiment plus grand, avec des étages. Il a bien vécu le lieu quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti sur toi, t'es où ? Alors, ma foi assez compliqué, mais faisable. Ok. Totalement faisable. Ça se tente hein. Bah je le fais hein. Vas-y. Corentin va tirer sur le sermenté sur le toit, taper un pour oui, va-t-il mourir pour nous deux ? Deux, je tape deux, direct. Deux. Oh, regardez ! Oula, 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 oula. Fais gaffe quand même, fais gaffe. Ouais, c'est pas du tout bien accroché genre. Il n'y a aucun nack single vous pensez ? Je ne sais pas. Ohlala, l'Ostromon ! Ohlala, il est sur le toit. Depuis qu'il est allé sur le toit de Paris, il escalade tout ce qu'il est voir. C'est ça. C'est un petit déjeun je crois. Je suis tellement pas serein gros. Ouais. Et on utilise les bras monsieur. Ça va ? Oua ! Et si on passe cette petite enfant ? Gaze ! Ohlala, viens voir ! Qu'est-ce qu'on vient de trouver là ? Alors attends. On n'est pas sûr. C'est énorme, c'est énorme. Alors là, je pense, on est riche. Attends. Non, c'est vraiment du diamant. Attends, je fais le focus. C'est totalement du diamant. Ohlala. C'est terrible. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Bah du coup, on a combien de bobby avec ça ? Bah je pense qu'on va pouvoir se racheter un drone du coup. Ohlala, les gars. On va trouver l'ascenseur qui a l'étage du dessous actuellement. Donc il y avait deux étages. Des araignées énormes. Là-haut. Vous ne les voyez pas. Mais moi je les vois, c'est des beurs ! Du coup là, on a l'ascenseur en verre en dessous si on le trouve. Ah ok, là il y a des escaliers. S'il y a un petit toit qui tombe. C'est sympa, sympa. Bon, le tour de ce bâtiment est vite fait. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais c'est sympa, c'est sympa. La vue est plutôt belle, ouais. On est juste en dessous de là où j'étais avant. Et on a l'ascenseur ici qui c'est... Il y a de l'eau, le sol est super mou, genre humide. Et il y a de l'eau en bas de l'ascenseur. C'est un peu dégueu du coup. On va pas y aller normalement, j'aime bien aller dans les ascenseurs cassés. Mais là, c'est un peu dégueu, un peu dégueu, on va pas y aller. Pour les 100 000 abonnés, on sort un clip. Voilà, j'annonce. Ça, c'est une annonce très importante. J'annonce vraiment. Pour les 100 000 abonnés, on sort un clip. Ah ouais ? Balancer les abonnements. Et à 100 000 abonnés, on vous fait une musique plus clip. C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Moi, je joue piano, tu joues... Beethoven. Ouais, ouais, ouais. Par contre, c'est une annonce très sérieuse. À 100 000 abonnés, on vous sort un son avec un clip. Voilà. Cet endroit est totalement radioactif. Oui, 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 oui. Là, on a un cylindre radioactif. Donc là, on est en train d'essayer d'accéder à la partie la plus vieille du port de guerre. C'est pas facile parce que c'est totalement perdu dans la forêt. Et on doit accéder à un endroit qui... Il y a des barbelés. Donc on trouve un trou dans les barbelés dans la forêt. Donc c'est... C'est pas une simple histoire. On va voir ce qu'on peut faire. Ça doit pouvoir se trouver. Explique-nous ce qu'on va essayer de trouver là. Des souterrains secrets. On ne sait pas où ils sont. Et il y a des choses qui se ramènent à l'autre côté. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'il s'est passé dans ces souterrains il y a longtemps ? Il y a longtemps dans ces souterrains, des bombes atomiques nucléaires ont été testées. C'est ça. Et du coup, il reste des résidus, des trucs comme ça. Des radioactivités. Et ça peut être très très intéressant. Et c'est peut-être juste là, juste devant nous. On va le voir. On va totalement les voir. Donc là, on est arrivé dans des sortes de petits souterrains. C'est pas ça. On va en trouver d'autres, vous inquiétez pas. Et là, regardez, on peut aller genre tout au bout. Franchement, c'est assez loin. Là, c'est éclairé. Donc ça, à la limite, on pourrait ramper dedans. Et juste derrière moi, ça va encore plus loin. Et regardez. En fait, il y a plein de tuyaux et tout. Mais c'est très très bas. Du coup, on est un peu trop petit pour... Enfin, un peu trop grand justement pour ramper dans des trucs comme ça. Mais vous avez un peu un petit aperçu des souterrains. Mais genre, ils font vraiment 30 cm... Allez, 50 cm de hauteur. Et là, il y a un truc à gauche, mais on sait pas ce qu'il y a. On va essayer de trouver des trucs plus intéressants. Et là, on ne vous inquiétez pas. Du coup, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, les souterrains officiels, avec les armes nucléaires qui ont été testées, etc. Ils sont protégés par un bâtiment avec des maîtres chiens et la police. Du coup, ça va être un peu compliqué. Ouais. C'est dans lui, mais en même temps, ça se comprend. C'est un bâtiment qui a encore des zones radioactifs. Ils veulent pas qu'il y ait des gens qui aillent se fouiner là-dedans parce que c'est dangereux, tout simplement. Donc, on trouve encore, on cherche encore. C'est un bâtiment qui est toujours tapé. Ça a duré. C'est tout. Ça à des fois. C'est duré. C'est duré. C'est duré. C'est duré. Parti de la rue. C'est duré. C'est duré. Il faut pas mal. C'est duré. C'est duré. C'est duré. Alors on retrouve Gabriel, otage depuis 1842. Comment le lui-même est-ce d'être otage? Chaque jour de notre vie depuis 1842? C'est un peu long. Un peu chure aussi j'imagine. Ouais, au bout d'un an c'est barbent quoi. Les gens sont pas très polis avec moi. Après tu rencontres des gens, tu rencontres du monde... C'est ça, c'est ça, après... Qu'est-ce qu'ils aient mis en dessous à ce moment-là ? C'est touché, on n'a pas envie de se faire en bas, mais est-ce qu'on va faire partir rapidement ? J'espère, on verra. Ok, du coup là on arrive dans une nouvelle zone de l'usine, c'est un peu flou, regardez-moi ça. Voilà, vous l'avez compris, c'était pas forcément des vrais flics, mais on a eu quand même une expérience assez sympathique, du coup, petite exhortation par l'arme, etc. Franchement c'était super cool, vous retrouverez leur page, tout simplement dans la description. Un grand merci à eux, c'était un moment super cool, on a vraiment kiffé, ils ont été super sympas, on les remercie énormément. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir. A laisser un petit commentaire, on y répond, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !